Bernard Sinequet, 64 ans, bibliothécaire. On va se plonger dans les réserves, d'où le titre de cette série Jules sans réserve. Nous allons vous montrer des documents qui ne sont pas actuellement exposés à la maison. Vous allez avoir le privilège de découvrir ces documents, de découvrir peut-être des aspects de la vie et de l'œuvre de Jules Verne que vous ne connaissiez pas. Il s'agit d'une traduction américaine de 20 milieux sous les mers, publiée chez un éditeur de Boston, James Osgood. Cette édition, d'ailleurs, on l'appelle aussi l'édition aux méduses, puisque le médaillon au milieu de la couverture reprend l'illustration des méduses. Et donc, elle va surtout nous parler d'un événement qui n'est pas lié à Jules Verne, mais qui est lié à l'histoire de cette ville américaine qui est Boston, qui est le grand incendie de Boston en novembre 1872. James Osgood vient de négocier les droits de traduction et donc de commercialisation, donc de la traduction pour les États-Unis, donc du roman de Jules Verne. La traduction est faite, l'impression est faite, le livre est relié, on y a fait un beau cartonnage avec ces très jolies méduses. Donc, dans un goût, d'ailleurs, on voit bien que c'est un goût différent du goût français, qu'on connaît bien avec du rouge et de l'or, si on prend les cartonnages et de zèle. Les Américains, les Anglo-Saxons sont dans une autre esthétique. Donc, tout arrive chez James Osgood. Sa maison d'édition se situe au centre-ville de Boston. Le 9 novembre 1872, dans la nuit, un entrepôt brûle. Le centre-ville, quasiment de manière intégrale de Boston, va brûler. Alors, bien sûr, on saura après qu'il y avait beaucoup de manquements à des règles de sécurité qui n'existaient pas. Il y avait vraiment un urbanisme assez anarchique, mais comme ça peut l'être dans cette nation pionnière aux États-Unis. Et le stock de 20 milieux sous les mers, qui allait se mis en vente au début de l'année 1873, va en brûler, mis à part peut-être, on estime, entre 40 et 50 exemplaires. De cette première édition américaine du 20 milieux sous les mers, il nous reste un des exemplaires de ce qui n'a pas brûlé. Et donc, James Osgood, qui est un éditeur assez connu, il a l'air assez solide, il se permettra quand même de refaire une autre édition dans l'année 1873. Il y a aussi une autre chose à noter sur les éditions de langue anglaise. Les traductions sont peu fidèles. Les éditeurs anglais et américains, surtout les américains, considèrent que quelquefois, surtout dans 20 milieux sous les mers, les longues descriptions de types de poissons, de paysages sous-marins, sont peu intéressantes pour le lecteur et donc vont être censurées. Sous-titrage Société Radio-Canada